Force et houblon ! Bien ! Noël, anniversaire, fête des pères, fête des mères, Saint-Valentin, Pâques, un héritage, je sais pas, je m'en fous de comment ça t'est arrivé, mais tu te retrouves avec un kit de brassage de bière entre les mains. C'est bien, Fondy approuve. Et moi aussi. Dans cette vidéo, on va donc voir en 7 étapes comment brasser une bonne potion maison avec un kit. Et je ne suis pas tout seul, puisque pour nous accompagner, on a la chance d'avoir le meilleur de tous les kits. Kit Harington ! Merci je vais, ça me fait super plaisir d'être ici. Ok, comme on l'avait vu dans la vidéo, comment choisir son kit ? Comme mon prénom, ah, excellent ! Ah ah, tu as plusieurs choix. Le kit à bière, si t'as pas envie de te faire chier. Le kit tout grain, avec une recette déjà prête, ça c'est une recharge. Ouh, la recette tout grain à composer toi-même. Bah tiens, la dette pony. Pour cette vidéo, j'utilise un kit tout grain de chez Rolling Beers. Pourquoi ce kit ? Eh bah, parce qu'ils m'en ont offert un, déjà. Mais aussi parce que c'est le seul kit sur le marché où tu peux brasser 8 litres d'un coup. Quitte à y passer toute une après-m' et devoir encore attendre 3 semaines après, autant embrasser un maximum d'un coup. Au-delà de ça, c'est chez eux que je me fournis, parce qu'ils peuvent t'envoyer la quantité de mal que tu veux, déjà concassé, fraîchement, par leur soin. Ça te fait une étape en moins et c'est toujours pratique si t'es dans un appart, par exemple, et que t'as pas envie de mettre de la poussière partout. Et en combo bonus, c'est MZL qui a fait l'illustration de la boxe. Donc là, je vais expliquer comment faire pour ce kit. Si vous avez un kit différent, il faudra juste peut-être adapter les proportions, ou ça dépend du kit aussi, les étapes. Wop, 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 attends, attends, attends. Avant de foncer comme un goré, prépare un endroit où tu as de la place et choisis un moment où tu as du temps. Genre une bonne demi-journée. Ne lance pas sur un coup de tête un dimanche soir. Ensuite, et c'est très important, tu dois enregistrer cette phrase, tu la répètes, tu la tatoues si tu veux, tu la mets en réveil sur ton téléphone. Mais le secret d'une bière réussie, c'est la propreté. Donc pense bien nettoyer tout ton matériel avec le petit produit nettoyant fourni et tout ce qui va rentrer en contact à un moment ou à un autre avec ta bière, même pendant les étapes de fabrication. Surtout pendant les étapes de fabrication, que ce soit le thermomètre, le saut de brassage, ou ta b***. Pour brasser ta bière, tu vas avoir besoin de Toi, une bière, de l'asique, ton kit, quel qu'il soit. Une grande marmite d'au moins 8 litres, une petite casserole d'au moins 4 litres, et de quoi les faire chauffer toutes les deux. Une passoire suffisamment grande pour pouvoir tenir sur ton seau de fermentation. Un évier vide pour le refroidissement, donc fais ta vaisselle, fais niens ou prends une bassine. Et toujours pour le refroidissement, des glaçons, plein de glaçons. Une spatule ou un fourquet pour pouvoir brasser. Et des bouteilles, tu peux très bien les acheter neuves ou les récupérer lors de ta précédente bœuf... Dégustation. Allez, c'est parti. Hop, prépare plein de glaçons. Ça va servir à refroidir le mou un peu plus tard. Si jamais t'as pas de quoi en faire, tu peux aussi aller en acheter. Avant tout, alors ça c'est même pas une étape, c'est un réflexe, tu prépares un grand bain de nettoyant dans ton évier et tu laisses tout tremper dedans pendant au moins 5 minutes. Commence par prendre la grande marmite que tu vas remplir avec 4 litres d'eau et faire monter à 71 degrés. Alors je préfère utiliser de l'eau de source parce que les Montpellierains le savent sûrement, mais l'eau ici est extrêmement calcaire. On dit que c'est une eau dure et les caractéristiques de l'eau que tu utilises sont très importantes dans le brassage. On s'en rend pas compte comme ça, mais la dureté de l'eau là en l'occurrence, c'est super pour faire des stouts où ça te permet de mettre en avant l'amertume dans les IPA. Mais pour d'autres styles, c'est vraiment pas souhaité. Il y a un thermomètre dans le kit. C'est pas pour se le mettre dans le... 71... 71 ! On y est ! Alors là, au lieu de te tourner les pouces, tu aurais pu en profiter pour concasser ton malt. Mais vu que dans un kit, c'est déjà tout prêt, t'as plus qu'à couper et l'incorporer petit à petit pour pas que ça déborde. Là, je te préviens, tu vas kiffer l'odeur. C'est à ce moment-là que tu peux sortir ta spatule ou ton fourquet. Ok, ça, on s'en fout. Tu vas bien vérifier que l'eau soit toujours à 71 degrés à peu près. Et tu vas bien brasser pour éviter les grumeaux. Genre, tu vois, ce genre de truc, faut absolument éviter. Pendant une heure, il faudra bien stabiliser la température entre 67 et 69 degrés en pensant bien à remuer pour qu'il y ait le moins de grumeaux possible. L'empattage, ça a l'air con comme ça. Mais pendant que tu te grattes les couilles, il s'en passe des choses. En fait, l'eau chaude va activer des enzymes qui sont contenus dans les céréales. Une température précise va activer des enzymes précises qui auront une mission précise. Là, à 69 degrés, c'est le palier des amylases alpha et bêta. Ce sont des petits marteaux-piqueurs qui vont défoncer l'amidon, une énorme molécule, une macro-molécule de sucre, en plein d'autres sucres plus petits, plus simples, qui seront plus facilement assimilés par les levures par la suite. Quand ça fait presque une heure, c'est là que la deuxième casserole intervient. Coucou ! Tu vas y mettre quatre litres d'eau et faire monter ça à 75 degrés. Tu fais ça 5-10 minutes avant d'arriver au bout de ton heure d'empattage, comme ça, elle sera pile-poil à 75 degrés dans les temps. Alors, pour la filtration, tu vas avoir besoin du seau de fermentation et de la passoire. Alors moi, pour cette vidéo, j'utilise une passoire en plastique à la con, mais le mieux, c'est quand même d'utiliser une passoire en inox qui ne laisse rien passer. Évidemment, en ayant tout nettoyé juste avant. Tu vas poser la passoire par-dessus le seau de fermentation. Tu fais bien attention à ce que le robinet soit fermé. Et là, le but de l'opération, ça va être de transférer tout ce que tu as ici dans le seau de fermentation au travers de la passoire. C'est-à-dire qu'à faire. Comme tu peux le constater, ça tâche un peu. Tu la fais égoutter tranquillement. Donc le but du jeu de la filtration, c'est aussi d'éviter que tu aies des grains qui arrivent dans le seau de fermentation. Ok. Donc là, maintenant, tu vérifies que la petite casserole soit bien à 75 degrés, pile poil. Et tu vas verser les 4 litres d'eau à 75 degrés par-dessus le contenu de la passoire. Vas-y doucement, quand même. On peut le faire en plusieurs fois le temps que tout t'égoutte bien tranquillement. Le temps que ça s'égoutte, tu peux laver la grande casserole qui va resservir juste après. La petite, une fois que t'as vidé les 4 litres d'eau qu'il y avait dedans, elle ne nous servira plus pour aujourd'hui. Donc, le rinçage, par contre, c'est très con. Ça sert tout simplement à récupérer les sucres qui sont restés coincés dans les céréales, dans leurs enveloppes. C'est pour ça, par exemple, que faire une bière blanche, des bières de blé, c'est très chiant parce que le blé n'a pas d'enveloppe. Hop, merci beaucoup. L'espèce de jus sucré que tu as maintenant et qui sent super bon, c'est le mou. Et le mou, en fait, c'est ta bière, mais sans houblon, sans bulle, sans alcool. Je crois que c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Ok, tu vas rebalancer ton mou dans la grande marmite. Ça sent trop bon. Tu rajoutes 1,5 litres d'eau histoire que ça fasse bien 8 litres. Et le but, ça va être de faire bouillir ça pendant 60 minutes. Le temps de regarder un épisode de Game of Thrones. Absolument, Kit, mais garde quand même un oeil sur ton chaudron parce qu'en moins de 2, ça peut déborder. 60 minutes à partir du moment où ça commence à bouillir. On est d'accord. Ok, donc, dès que ça commence à bouillir, on peut balancer le houblon et il n'y a plus qu'à attendre pendant une heure. Un pour toi. Un pour moi. Ça faisait longtemps. Bon, allez, quand même. Putain, déjà que ça sentait bon tout à l'heure, alors là. T'es un peu un zwanzer, Kit, non ? 5 minutes avant la fin de ton ébullition, c'est le moment de rajouter les houblons aromatiques. Comme leur nom l'indique, c'est ceux qui vont donner les arômes de ta bière. En une heure d'ébullition, il y a de l'eau qui s'est évaporée. Donc, ce que tu peux faire, c'est rajouter un peu d'eau pour rester sur un volume de 8 litres. Le but principal de l'ébullition, ça va être de stériliser ton mou. Le houblon que tu rajoutes va avoir trois effets. La protéger, puisque c'est un bactériostatique naturel, lui donner de l'amertume et lui donner des arômes. Donc, tu te retrouves avec un magnifique jus sucré et houblonné, mais il manque les bulles et l'alcool. Et ça, c'est les levures qui vont s'en occuper. Le petit leuleux. Mais tu ne vas pas les balancer dans un mou à 100 degrés. Non, 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 non. Tu prends des bains à 100 degrés, toi. Tu vas donc prendre ton mou et aller le poser dans ton évier pour le refroidir le plus rapidement possible. Voilà. Alors, pourquoi le plus rapidement possible ? Et bien parce que c'est à ce moment-là, quand la température baisse, que tu as le plus de chances de choper des infections dans ta bière. La technique la plus efficace c'est de commencer à refroidir avec un jet d'eau continu puis de balancer les glaçons au dernier moment pour atteindre environ 25 degrés. Je te rappelle que tu as toujours un thermomètre qu'il faudra que tu laves avant de le remettre à l'intérieur. Et dès que tu vois que ça atteint 25 degrés, on peut passer à l'étape suivante. Il n'y a plus qu'à transférer ton mou refroidi dans ton fermenteur. Je vais le faire par terre ? Non. Vous voulez que je le fasse devant vos yeux ? Ok. Noi. Ok. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rajouter le petit sachet de levure. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Fixez le couvercle avec le barboteur qui auront été nettoyés. Je le répète, c'est chiant, mais je le répète. Avec un peu d'eau pour que ce soit hermétique mais que le CO2 puisse s'échapper. Et à poser ça dans un coin sombre pendant deux semaines. Et idéalement, entre 18 et 22 degrés. Allez, à fermenter ! La fermentation, c'est quand les levures grignotent les sucres. Tu sais qu'on a extrait au début avec l'eau chaude en plein de composés différents, dont CO2, alcool, mais aussi du diacétyl. Alors le diacétyl, ce n'est pas un dinosaure, c'est un truc qu'on ne veut pas vraiment dans la bière. Donc c'est pourquoi, même si après quelques jours, tu vois que l'activité des levures a vraiment ralenti, il faut vraiment respecter la durée de deux semaines minimum. Voilà, donc là, tu peux tout nettoyer et dans les 24 heures, normalement, il va y avoir les levures qui vont s'activer. Ça va faire une espèce d'énorme mousse de protéines, ce qu'on appelle le Krausen. Et sinon, si tu veux savoir si ça fermente à l'intérieur, tu n'as qu'à regarder le barboteur, normalement, ça va faire bloup bloup bloup. Ça veut dire que tes levures sont en pleine partouze. Si tu n'es pas pressé ou dans les derniers jours de fermentation, tu peux laisser ton fermenteur dans un endroit très frais, voire froid. Ça s'appelle un cold crash et ça va permettre de clarifier ta bière, de faire sédimenter tous les corps en suspension au fond. Si tu as un dry-up à faire, fais-le quelques jours avant la fin des deux semaines de temps de fermentation. Mais attention, parce que si tu remets de l'oxygène à l'intérieur du fermenteur, il peut y avoir des risques d'oxydation de ta bière. Bon, ben ça y est, ta bière a sûrement fini de fermenter. Mais il manque une chose. Les bulles. On va donc rajouter un tout petit peu de sucre pour que ta bière puisse refermenter en bouteille, carbonatée et devenir pétillante. Donc pour ça, il va te suffire de mélanger de l'eau et du sucre dans l'équivalent d'un petit verre. Très important, il faut que ce soit un petit verre Batman. Tu peux choisir de mettre 6, 7 ou 8 grammes de sucre par litre de mou selon l'intensité de la pétillance que tu veux que ta bière ait à la fin. Mais pas plus de 8 grammes par litre, sinon ça peut être dangereux. Mais pourquoi dangereux ? Merci de me poser la question, Kit. En fait, en rajoutant un peu de sucre, tu vas redonner à manger aux levures et du coup, elles vont régénérer du CO2 dans la bouteille et ça va augmenter la pression à l'intérieur. Et s'il y a trop de pression, ça explose. Ça peut exploser en tout cas. Donc tu prends une petite balance, tu fais ton mélange, tu calcules pile poil la quantité de sucre qu'il te faut. Pour 8 litres, il te faut normalement 48 grammes de sucre. Bon allez, 51 comme le pastis. Hop, tu fais bouillir ça. Si tu le fais bouillir, c'est pour éviter de réinfecter ta bière en rajoutant quelque chose dedans. Open the gate ! Et voilà ! Il faut faire attention à ne pas soulever la lit, le dépôt de levure qui s'est formé tout au fond de ton fermenteur. Et c'est le moment de mettre en bouteille, enfin ! Mais comme tu ne veux pas pourrir une après-midi de brassage et trois semaines d'attente, tu vas faire les choses bien. Donc tu vas... Tu vas nettoyer toutes tes bouteilles et l'embout du robinet aussi tant qu'on y est. T'as un petit robinet là, tu l'ouvres et tu remplis tes bouteilles. Pense bien quand même à laisser un tout petit peu d'espace pour pouvoir mettre le bouchon après, mais moins tu laisses d'espace et moins tu as de risque d'oxydation de ta bière. Mais fais attention, plus il fera chaud, plus ta bière refermentera vite. Et c'est fini ! Alors bien évidemment, pendant que ça refermente dans les bouteilles, au lieu d'attendre que ça se passe, eh bien tu peux rebrasser. Comme ça, le temps que tu boives tes 8 litrons, t'as déjà les suivants qui auront bien entamé leur fermentation. J'espère que cet épisode tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voyez des façons d'améliorer ça ou si vous voulez que j'en fasse d'autres. Pour des kits différents, des astuces techniques ou carrément que je fasse des reviews de matériel. Merci encore à Rolling Beers de m'avoir offert ce kit et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si vous êtes brasseur débutant ou même confirmé. J'imagine que si vous êtes brasseur confirmé, vous connaissez déjà. Merci à toi, kit, de nous avoir honoré de ta présence. On fera un check après. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche des notifications. Et si je le dis tout le temps, c'est parce que c'est important. Des bisous aux tipeurs qui me soutiennent et n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. A la prochaine, force et houblon ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...